Nous demandons un rapport qui permettrait d'évaluer le coût de l'optimisation fiscale en matière culturelle, en matière de motionnal culturel. Je vais prendre un exemple, un exemple au hasard, la fondation Louis Vuitton. Déjà, au moment de l'inauguration de ce bâtiment, je me souviens de son inauguration main dans la main avec François Hollande. Et c'est une image qui m'avait scandalisé parce qu'à l'époque on savait déjà, c'était un titre de la tribune, donc vous voyez je ne cite pas un journal gauchiste mais un journal économique, on savait déjà que LVMH était la multinationale française qui détenait le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Et en même temps, le président de la République inaugurait main dans la main cette fondation avec son PDG Bernard Arnault. J'ai eu une discussion avec mon camarade socialiste Dominique Potier sur cette question qui me disait que sous le précédent quinquennat, ils avaient proposé un amendement qui consisterait à interdire le fait d'avoir des fondations, d'avoir du mécénat pour des entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Il me semble que cette proposition relève du strict bon sens. Et en l'occurrence, on se situe encore en deçà puisqu'on demande simplement un rapport qui permette de mesurer, d'avoir une évaluation sur le coût de cette optimisation fiscale en matière de mécénat culturel pour les multinationales. Il ne faut pas confondre mécénat et optimisation ou fraude fiscale. Je trouve assez inouï qu'on puisse apparenter à de la fraude fiscale le mécénat qui permet justement à des grandes entreprises et des plus petites de permettre justement d'investir dans la culture et dans la valorisation de notre patrimoine. Vous ne répondez pas à ma question. Ma question, je ne dis pas que les mécènes sont des fraudeurs. Je vous parle là de personnes qui sont des fraudeurs, qui multiplient les filiales dans des paradis fiscaux et qui en plus bénéficient d'optimisation fiscale. Et je le redis, il pourrait y avoir un amendement de bon sens qui concilise à interdire de faire une fondation à des personnes qui utilisent les failles du système fiscal au niveau international. Et il n'y a pas de quoi en être fier pour échapper à l'impôt sur le territoire. Et on devrait en plus leur faire des cadeaux pour qu'ils ouvrent les expositions. Le mécénat par exemple aujourd'hui favorise la démocratisation de la culture. Quand vous allez à l'Opéra, c'est une grande banque française qui permet à des jeunes étudiants de permettre d'accéder à cette culture. Il se trouve que cette grande banque figure elle aussi parmi les reconnaissance de détenteurs de filiales dans les paradis fiscaux. Donc si, quand même, oui, 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 vous pouvez aller regarder sur internet pour BNP Paribas puisque je pense qu'on parle bien de BNP Paribas. Elle est dénoncée régulièrement par les ONG et ainsi de suite. Donc je pense que la première manière d'avoir des modes de financement pas seulement de la culture, mais du social, mais de l'éducation et ainsi de suite, c'est de faire payer l'impôt, un impôt juste à ces multinationales. Maintenant, je voudrais te poser la question quel est le rôle pour ces hommes-là de l'art ? Je dis moi, Dieu est mort. Dieu est mort, il n'est peut-être pas mort individuellement. Dans nos consciences, Dieu peut continuer à exister. Mais collectivement, l'Église ne rend plus la fonction. Quelle fonction ? Celle de laver les péchés. Celle d'être le menu commerce des indulgences qu'il y avait à la fin de la vie ou quand les vieillards terminaient leur existence, il fallait qu'ils viennent laver leurs péchés. Comment ? Ça se faisait par l'Église. Ça ne fonctionne plus comme ça. Et l'art remplit cette fonction qui est de venir offrir une virginité parce que celui qui, aujourd'hui, comme Bernard Arnault, vient d'y livrer des centaines de millions sur l'art ne peut pas être complètement mauvais. Alors que dans le même temps, sa fortune peut être bâtie sur le mensonge, comme ça s'est produit par chez moi à Flixcours, et comme dans le même temps, sa fortune peut être produite, née de délocalisation en série, voire de placement de sa fortune dans des paradis fiscaux.